Bonjour, taxe sur l'exportation de la roche de coquilles vide, les exportateurs boudent la mauvaise récolte de cette année. L'État renonce à 9 milliards pour les encourager, titre le journal Le Quotidien. Le Quotidien National s'intéresse aux voyages gratuits, terre, le roche à grande vitesse, plus de 100 000 voyageurs convoyés en 8 jours. Autre actualité avec le scrutin municipal et départemental du 23 janvier 2022, une élection, 1000 localités à enjeu, d'après le journal Le Quotidien. Parlons de la loi sur l'homosexualité au Sénégal avec le Quotidien Lamanda. La gué polémique s'installe, coulisse de la réunion, rejet de la proposition de la loi criminalisant l'homosexualité, s'exclame le journal Surçoa. Sur 19 membres du bureau, seuls 10 ont assisté à la réunion de ce mercredi, 9 ont voté contre le texte. Serine Mbake Baradoli, seuls contre tous, sermone Nias Gadjo Abdoubaou. La loi tuée dans l'œuf, d'après le journal Inquête, par rapport à la criminalisation de l'homosexualité, le bureau de l'Assemblée Nationale déclare irrécevable la proposition de loi chère au collectif. Ander Samou Djikoui, il s'appuie sur la position claire et pertinente du chef de l'État sur la question. Pape Diop, beaucoup guise guise, nous ne sommes pas une république islamique. Ressons toujours dans le même siège avec le coréen Le Quotidien. Loi criminalisant l'homosexualité, les motifs d'un rejet, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Selon les parlementaires, l'homosexualité est punie sévèrement par le code pénal sénégalais. La majorité dicte sa loi. Selon le journal L'Info, la proposition de loi sur la criminalisation de l'homosexualité a été déclarée hier irrécevable par le bureau de l'Assemblée Nationale. Selon Moustapha Nias et compagnie, tous les Sénégalais connaissent la position définie et affirmée en plusieurs occasions, et plus particulièrement lors de rencontres avec des chefs d'État étrangers par le président de la République, Makissal. Les députés refusent la criminalisation de l'homosexualité. Rencherait également le journal Le Quotidien, La Turbine. 24 Heures parle de l'action gouvernementale, ma qui bataille pour imposer la vitesse. Attention au Sénégal, Omicron, R&D Omicron, 2700 nouveaux cas de Covid en un mois, dont 2237 entre les mercredis 29 et 5 janvier 2022. Pendant ce temps, Le Quotidien, l'observateur souligne que l'État est coincé par le virus peur sur l'économie, le social et la sécurité. En sport, pour terminer avec Le Quotidien, Besbi, Cannes, Sénégal, Gambie, sa Covid grave, 8 lions testés positifs. Le Cameroun donne des gages de sécurité. Le Quotidien Stade parle de 19 lions qui débarquent, 9 absents. Le Quotidien, Sénégal, donne la parole à Modulo, roi des arènes, Modulo, face à la presse ce soir, avec la présence effective de Luc Nicolai.